Coaché donc bien sûr par un Français, Adam Baguette, on le souligne également, il y a beaucoup de Français qui sont dans cette rencontre. Juicy, pour le premier ballon, un free preset a été récupéré, mais voilà, on est directement stoppé par les joueurs des HoganMod. Roly pour le contrôle, dans le corner on est un peu isolé, Cash avec le 50-50, ce sera bien écarté par EZ, il va falloir reconstruire côté moist. Le dégagement de Juicy pour aller trouver Cash, la première touche, derrière ça va être compliqué, bien défendu par Groly, et Scrubkila pour le dégagement, mais c'est un ballon qui devrait être rendu à Jojo, qui part dans les airs, va-t-il remporter son duel face à Groly ? La réponse est non, et attention, Rezi qui est arrivé très vite, s'il avait réussi à cadrer sa frappe, ça aurait pu être dangereux. Toujours 0 partout, un très bon ballon dans l'axe avec le poteau, est-ce qu'on peut frapper ? Oui, Scrubkila vient ouvrir le score, après ce pinch, malon contre eux, au niveau du corner, entre eux, finalement c'est plutôt Cash, qui a tenté un contre, un bloc, c'est inexplicable, et l'ouverture du score elle est pour les HoganMod. Ma foi, méfiance, méfiance du côté de Moïs, les HoganMod, ils n'ont pas grand chose à perdre, ils ont un mince espoir d'aller se qualifier pour le Major, et évidemment, ils vont tout donner pour y parvenir. Groly ne passera pas face à Jojo, qui va peut-être essayer de relancer au duel face à Scopkila, il a réussi à passer en force derrière le contre, qui va profiter à Cash, il y a un 1v1 à négocier, à Cash qui est allé chercher un contre, face aux trois défenseurs qui avaient réussi à se replacer, Jussie, pour le challenge, Groly qui gagne son duel face à Jojo, et qui renvoie dans la moitié de terrain bleu. Attention parce que Cash, il y a un enjeu, il connaît ses joueurs, ils se connaissent tous en tout cas, voilà, quatre justement joueurs, même cinq avec Jojo, quatre anglais, bien sûr en comptant Scopkila en écossais. Jojo, avec le bloc, la frappe de Jussie, le français vient faire la différence, avec cette percée offensive, un beau service de Jojo dans l'axe, et ça fait un partout. La démolition, il est derrière, Groly et Rezi qui regardent, qui tardent un petit peu à se coordonner, Rezi qui y va, Groly qui fait son demi-tour, mais il est pris de vitesse par l'excellente trajectoire de la part de Jussie. Voilà la bonne réaction de la part des Moistysports, qui égalise, 3 minutes 35 restantes. Ça repart avec Cash dans le couloir gauche, avec beaucoup d'espace bloqué tout de suite par Rezi. Jojo peut-être pour le flip-reset double-tap, on l'a laissé passer, Rezi qui est passé à côté de ce ballon. Et Jussie, on va repartir avec ce ballon dans l'axe, Rezi, le contrôle de l'anglais, il va essayer de chercher un 50-50 face à son compatriote, Groly. De nouveau, Jojo dans les airs, finalement c'est Scopkila le plus rapide, on va peut-être jouer un 1-2, Groly qui est isolé, sans ressources, compliqué d'enchaîner, il va quand même négocier un très bon 50-50 et c'est bien écarté par Cash. Ouais, il va pousser Cash, Jojo, c'est défendu par Rezi, Jussie, pas de deuxième touche pour lui, c'est Groly qui va essayer de dégager, il va se mettre au sol, et derrière on est bien revenu pour venir le déposséder du ballon. Cash à la récupération, il va essayer de partir dans les airs, Rezi très rapide, pour l'empêcher de jouer, le boost agaçant, vous avez l'habitude, vous êtes supporter de Radozin, ne l'oubliez pas. Attention à Cash, ouais, bien joué, une passe axiale, mais il n'y avait plus de joueur, Rezi a démoli Jussie. Ouh, attention au scrub qu'il a, la combinaison avec Groly, on a récupéré un flip-frizet à l'envers, la frappe sublime de Rezi qui vient croiser la frappe et qui revient donner l'avantage au Hogan Mode. Après ce ballon négocié par deux joueurs, par les Moist, le double commit fait très mal, et sur la ligne on n'arrive pas à défendre en 2-1 pour les Hogan Mode. Ouais, effectivement, on s'est retrouvé un petit peu démuni sur le second ballon, le tir bien décroisé, et on approche de la moitié de cette première game, les Hogan Mode vont donc repasser devant, pour l'instant, dans un match très équilibré où personne ne prend vraiment le dessus, si ce n'est bien sûr les Hogan Mode au niveau du score. La récupération de Scrub qu'il a bien joué pour éviter d'être contrée par Jussie, ne parviendra pas à s'entrer en retrait. Rezi à la récupération, oh, il s'est un petit peu raté, ouais, derrière il se fait bum, ça devrait permettre la récupération de Cash, quoique Scrub qu'il a été le premier. Très rapide sur le ballon, et derrière ça va être Jussie qui va repartir, le français est bien en allant au-dessus de son adversaire, il y a un coup à jouer là, avec cette passe axiale, Joyo pour le bloc, finalement c'est bien intensité par l'Hogan Mode, pas de Wall-Rit tenté par Cash, il décide de partir dans les airs, on avait parlé, voilà, durant les Rising Stars Odyssey, justement organisé par Rocket Baguette, cette difficulté de Cash, d'accélérer le jeu quand il partait dans les airs, là on a envie, on a besoin de lui de partir vers l'avant dans les hauteurs, Joyo, et lui justement a essayé de déborder sur le couloir, mais pour l'instant il y a Hogan Mode défendre parfaitement. La bonne récupération là de la part de Cash qui parvient à éliminer un joueur, Jussie un petit peu trop loin pour aller se jeter, pour essayer de battre ce crop qu'il a, là la démolition, Rezi qui va tirer directement, ça force Jussie au décollage, et attention, peut-être une bonne transition effectivement avec Joyo là, qui est parvenu à contrôler le ballon, pas de double tap avec le bon retour défensif, de la part de Rezi, qui la repousse au-dessus de Cash, Jussie, il essaie de contrôler, s'emmener ce ballon sur le côté, et il va repartir avec, allez le R-dribble, il est trop désaxé, la passe pour Joyo, de partout ! Jussie qui nous a régalé ici avec le contrôle, la première touche, il a délai le dash, et derrière le bump sur son adversaire, ça laisse tout le champ libre à Joyo qui peut surprendre Rezi, en plus je crois qu'il nous fait un petit plaisir avec une nouvelle explosion de but, bien sûr, code créateur, rocket baguette, de partout, entre les Moist et les Hogan Mode, Groly qui va enchaîner peut-être, ça va repartir dans les roues de Joyo, il est embêté par Rezi et ça va enchaîner avec ce truc qu'il a, la frappe, elle est sans danger, elle est intercédée par Joyo. Attention Joyo, est-ce qu'il peut aller au bout ? Il est passé au-dessus de Rezi, c'est finalement défendu par Groly, crédité de l'arrêt, Jussie en deux temps, le duel qui a failli profiter à Cash, mais c'est un petit peu trop long, et derrière, Rezi qui va s'interposer, Joyo pour le dégagement, sans doute, il va chercher un relais, c'est touché par Cash, c'est superbe, une, deux, entre les deux joueurs, Joyo peut-être pour essayer de vixer, de venir déborder Groly, Jussie qui remporte le duel, il y a peut-être une opportunité, petit centre à l'entrée pour Cash, c'est parfaitement intercepté par Rezi, c'est pas tout à fait terminé avec la frappe de Joyo, c'est sur la transversale, Scropp qui se rate et Joyo deux fois sur la barre. C'est dur, le deuxième ballon, c'est plus compliqué, le premier il pouvait la mettre, mais c'est vrai qu'on était déjà bien placé avec les HoganMod sur la ligne, et cette deuxième frappe qui vient se loger sur la barre transversale, les Moïstes Pallandes allaient inverser la tendance dans le Money Time, Scropp qui la relance vers l'avant, on prend aucun risque, c'est parfaitement contrôlé par Jussie, le contrôle orienté dans le corner, avec la feinte, on n'arrive pas forcément à éliminer le vis-à-vis Joyo, et Dina la seconde, avec Rezi, un excellent ballon dans l'axe, ça va être récupéré par Jussie qui transite de l'autre côté, un coup à jouer pour les Moïstes Pallandes dans cette fin de rencontre avec le flip-set récupéré par Cash, on est dans le corner de HoganMod, la relance est bonne pour ces derniers, touche de Groly, ça touchera le sol, on est en overtime, ça souffre un peu quand même. Ouais, ouais, c'est un match fermé, un match très équilibré, et attention sur le kick-off, Scropp qu'il a peut-être le tir qui va manquer de conviction pour espérer battre Jussie, Groly, le demi-tour, il va chercher la passe bien faite vers Rezi mais Jussie, une nouvelle fois, le français qui avait tout vu, il y a peut-être une opportunité, il va passer au-dessus de Scropp qu'il a le duel qui sera à l'avantage des Moïstes, et derrière, la touche de Cash qui rend ce ballon à Groly. Ah, il y avait un 2 contre 3, mais là Groly sans ressources ne pouvait absolument pas accélérer le jeu, ce qui est la notion première, bien sûr, dès qu'on récupère le ballon, c'est le moment le plus opportun pour créer la différence, Groly, qui n'a pas vraiment de ressources, encore une fois, le pauvre, il a plein de situations et plein d'espace, mais il n'a pas les ressources qui vont avec Rezi, lui il en a, il va essayer d'enchaîner le bump peut-être sur Joyo, ça part au deuxième poteau, encore une fois, c'est parfaitement récupéré par Cash, les Moïstes qui vont pouvoir s'en sortir, avec la relance de Jussie, le même cadré, après ce loupé terrible des Hogan mod. Oh Groly, il est battu sur ce dégagement de Jussie, il doit décoller en marche arrière et c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard, grossière erreur de la part des Hogan mod qui avait tout juste pour l'instant, mais là, cet overtime qui est offert au Moïse, c'est dur. Ça fait mal, ça fait mal parce qu'il a tout le temps du monde, mais il voulait absolument prendre ce ballon le plus tôt possible et il ne s'est pas organisé durant sa projection aérienne, on a eu du mal à se remettre dans le bon rythme, dans la bonne trajectoire, pas facile pour les Hogan mod alors qu'il les tenait ces Moïse e-sports, il les menait à deux reprises face à la structure nord-américaine et pourtant, ils ont craqué sur un ballon vraiment qui paraissait de première vue pas si dangereux que ça. On a voulu accélérer le jeu, on a perdu les pénales 1-0 pour les Moïse e-sports mais en vrai, on est quand même en souffrance, on ne sent pas les Moïse à 100%. Ce n'est pas forcément rassurant même si c'est seulement le premier match du week-end, il faut le remporter parce que derrière c'est le lower bracket et là pour le coup c'est éliminatoire de chance de survivre dans cette compétition. Groly, il a été merveilleux dimanche dernier et là je le trouve un petit peu en dessous. Rezi, pour moi, fait une très grosse prestation, je crois qu'il marque les deux buts de son équipe et il est présent défensivement pour venir intercepter les ballons donc il y a du potentiel du côté d'HoganMod il y a peut-être un coup à jouer pour cette équipe qui évidemment n'est pas favorite face au Moïse e-sports. Cette équipe qui a besoin d'être top 2 minimum ou gagner ce régional et puis derrière espérer plein de conditions supplémentaires. Pas facile bien sûr pour ces derniers en gros, il faudrait piquer le spot à Moïse c'est ça leur mission. Ça risque d'être compliqué bien sûr pour la site numéro 16 de cette... non pas c'est d'ailleurs numéro 16 je crois de l'impièche le 6 quand même bon voilà pour ce HoganMod qui voilà avec Roly effectivement qui a fait un match compliqué mais je pense voilà pour le protéger un petit peu il n'avait pas de boost quand il le fallait malheureusement il arrivait avec la possession mais voilà il n'était pas vraiment aidé par le timing. Il en avait sur la toute dernière action du boost malheureusement pour le coup je veux bien je veux bien le défendre Rima mais c'est sa faute c'est sa faute s'ils ont perdu la première branche à Groly alors on plaisante on plaisante bien évidemment Scrub là qui vient bien gêner attention Cash qui a remporté le duel et là Groly va intervenir allez petit rattrape toi il va prendre son temps il voit que Joyo ne vient pas le challenger ça communique bien il va laisser le relais à Scrub qu'il a Joyo le duel Groly qui poursuit Dieu sait qu'il va repousser ce ballon je crois qu'on va rester dans ce contre-corner finalement pas tant que ça avec Scrub qui la joue sur Joyo on est sur un tempo très très lent pour l'instant il y a peu de passes avec des redirects avec des ballons qui vont très fort peut-être avec un Wallry de la part de Jussi lui qui a été MVP sur la première branche il a fait toute la différence le service magnifique sur Joyo allez Redzi pour le flip reset il essaie de servir de côté mais Joyo a vu juste voilà on est vraiment respect de l'adversaire Groly la relance ça va être récupéré par Cash face à Redzi de l'autre côté Jussi qui prend aucun risque et qui va envoyer très fort vers l'avant dans le corner le français fake challenge il a bien raison il n'a rien à gagner derrière c'est un ballon sur le backboard avec Cash qui tente le bump heureusement on a des renforts les Hogan Mott s'en sortent bon challenge de la part de Redzi qui va essayer de remporter un nouveau duel il y a eu une démolition et du coup Joyo il a été freiné il n'a pas pu se replacer et empêcher Groly de venir ouvrir le score voilà Groly qui est présent bien sûr c'est un open c'est pas la frappe la plus compliquée de cette soirée mais bien sûr il faut la transformer il faut avoir les nerfs solides 1-0 donc pour le Hogan Mott ils ouvrent encore le score on sent qu'il y a quand même du potentiel contre cette équipe de Moist là peut-être le deuxième ici avec Jussi qui défend parfaitement son premier poteau la parade importante Groly qui va repartir cette fois il a du boost voilà là on ne peut pas vraiment lui trouver d'excuse le bump est bon Groly peut-être pour tourner à nouveau finalement il y a une excellente interception de la part de Joyo Scrup qui la lui enchaîne de l'autre côté le bump peut-être de Groly oh Jussi il s'en sort tellement bien avec un genre de half-flip toujours en 0 pfff il fallait absolument pas se rater là Jussi il avait été malmené mais effectivement il a réussi à s'en sortir la petite double tap de la part de Scrup qui n'était pas cadré j'ai l'impression Joyo à la récupération il va aller mettre la pression sur Scrup qui va bien s'en sortir l'écossais pour essayer de continuer Cash qui vient intercepter ça va profiter à Joyo qui est obligé de reculer et attention ce ballon exploitable là pour Groly avec une deuxième touche c'est centré au premier poteau le duel remporté par Rezi oh Groly petit contrôle orienté derrière pas de ressources pour essayer d'accélérer sur cette action Joyo a eu le temps de revenir attention à ce ballon qui rebondit il est pris par Jussi transmission vers Joyo qui décide de partir dans l'éther on les deux on les deux je sais qu'il est trop court malheureusement Scrup va pouvoir s'en sortir avec cet excellent contre on partra sur un déséquilibre avec les Haken Mode qui pourraient doubler la mise passe au deuxième poteau pour Groly passera complètement à côté la récupération de Joyo tentative de débordement mais parfaitement avortée par la bonne présence au milieu du terrain de la part des Haken Mode ou Jussi qui est mis en difficulté là on n'est pas loin du 2-0 j'ai l'impression à moins que Cash ok fake dans les airs pour venir éliminer Groly ça a été contré ça a été dégagé ça va revenir avec Joyo oula première touche assez laborieuse derrière il n'a pas réussi à se rattraper la Jussi qui a ici le contrôle orienté sur le wall c'était compliqué ça allait vite Scrup qui va tenter de battre la défense Rezi ne frappera pas et c'est dedans c'est dur pour les Haken Mode grossière erreur ça fait mal parce qu'il donne des buts sur plateau d'argent on est avec Rezi beaucoup trop court finalement il n'est pas si court que ça il peut bloquer mais il ne part pas dans la bonne direction et Joyo qui vient frapper tout droit dans cette cage vide bien sûr avec un ballon descendant on peut vraiment tirer très fort sur Rocket League un partout donc les Moist arrivent à se rigorer après 3 minutes quand même avec de la difficulté Rezi avec un très bon bloc Groly peut-être pour la frappe il tente la passe une passe pour lui-même avec la pleine lucarne qui était ciblée on tente le deuxième poteau pénalty pour Rezi et il la met dans le petit filet de 1 pour Logan Mode ils se sont collisionnés j'ai l'impression les deux joueurs de Moistice Sports on va le voir sur le replay Juicy et Cash ils ne se sont pas touchés mais le double commit qui va coûter très cher parce que ce ballon et Rezi c'est facile pour lui très facile voici le buteur le striker de cette équipe avec Roly qui va repartir peut-être pour les mettre le troisième il est bloqué par Joyo Juicy le français qui va essayer de transiter rapidement avec Cash est-ce qu'on peut prendre ce ballon de temps il passe pour Juicy elle était parfaitement interceptée par les Hogan Mode avec Joyo qui va chercher les contres là pour l'instant ça ne passe pas frappe directe avec Roly il ne faut surtout pas se louper cette fois mais voilà on avait le dash en réserve là on était en pleine confiance Joyo lui est parti dans les airs est-ce qu'on peut récupérer un flip reset c'était bien exécuté mais Scropkilla le champion du monde a pu relancer tu parlais de la vitesse tout à l'heure typiquement cette action de Joyo elle manquait de vitesse Scropkilla qui avait juste à rester perché sur son backboard il y avait quelque chose à faire effectivement là Cash malheureusement qui a raté sa lecture bon travail de la part de Rezi avant de se faire démolir pour essayer de repousser le danger bonne intervention de la part de Groly allez la lecture de Juicy il va falloir essayer d'accélérer le reset sur le ceiling mais derrière Rezi qui lui a sauté à la gorge il a bien fait 20 secondes à tenir là pour les Hogan Modes allez peut-être qu'un coup à jouer après 3 soloplay aériens un quatrième maintenant avec Juicy est-ce qu'ils arriveront à passer est-ce qu'on arrivera à avoir un bump là passé superbe deuxième poteau ça peut enchaîner très vite avec ce ballon qui file au sol à 7 secondes de la fin de temps réglementaire c'est Joyo qui fait la différence mais surtout encore une fois le français qui est vraiment en maître de l'art de servir ses coquipiers quel travail de la part de Juicy et Joyo à la conclusion 7 secondes restantes et les Moisty Sports qui ont réussi à arracher l'égalisation cette fois-ci ils sont allés la chercher elle ne résulte pas d'une erreur d'Hogan Modes et ça sent un deuxième overtime consécutif dans cette série effectivement quelle anticipation de la part de Juicy mon dieu s'il avait réussi à mettre Saïma je devienne fou je devienne fou bien sûr je ne répondis plus vraiment parce qu'on a une interception quand même très très haute là il y a quasiment une frappe à tenter en pleine lucarne c'est Cage qui intervient c'est vrai là je ne me remets pas je ne me remets pas parce que c'était quelque chose un but un peu à la Zenitho Roli il est reparti de l'autre côté avec Juicy ça va être un excellent ballon pour Scrubkilla qui passe au travers mais le contrôle orienté de Cash c'est toute la différence attention tout de même à récupérer très bon ballon pour Joyo qui va partir en solo play mais voilà j'ai l'impression que c'est un peu trop vu un peu toujours la même chose avec les Moesty Sports et forcément les Hogan Modes ils connaissent ils connaissent ils anticipent ils vont récupérer ces ballons c'est dommage là Scrubkilla qui avait fait du bon boulot finalement c'est Cash qui a réussi à s'interposer Groli dernier défenseur qui a tenu bon la passe axiale là pour Juicy qui n'a pas osé frapper j'ai l'impression il a voulu la jouer en deux temps Scrubk pour le dégagement c'est dans l'axe Rezi en point de fixation qui va prolonger ce ballon dans le coin de corner des Moist qui vont repartir avec Joyo dans les airs voilà on lui a mis la pression là c'était Groli Scrubk pour essayer de se l'emmener ça va être compliqué pour l'ancienne Vitality il n'y a plus de boost c'est dur c'est dur les Moist là qui vont essayer de pousser avec le français face à Rezi est-ce qu'il peut obtenir un bump un ballon excellemment négocié par l'anglais on va chercher un nouveau compte face à Cash mais voilà il n'arrivera pas à obtenir son 50-50 ballon très dangereux pour Scrubkilla heureusement on est supplé par Rezi de l'autre côté Joyo il est parti il y a une très bonne solution avec Cash pas d'une de R1 par contre il y a peut-être un corner read ou peut-être Jussi en seconde lame heureusement on s'en sort c'était pas loin là de venir mettre le but de la victoire il est très important le but à venir si jamais il est pour les Moistysport ça va signifier 3 balles de match pour eux et un reverse sweep donc à devoir mettre du côté d'HoganMod mais c'est pas terminé ils n'ont pas dit leur dernier mot l'équipe d'Adam Baguette le coach français de ces HoganMod Scrubkilla pour le centre le ballon le long du backboard qui est récupéré par Jussi transmission vers Cash Groly pour mettre la pression pour empêcher les Moistys de sortir allez Joyo sur le ceiling il va redescend éliminer un joueur bien joué la transmission vers Cash effectivement il y a de l'espace là Jussi qui va attendre le service dans l'axe il va venir via le backboard et il y a eu une bonne démolition malheureusement Jussi qui était obligé d'attendre attention à la contre-attaque Rési ne parviendra pas à la mettre derrière Scrubkilla oh c'est sauvé par un orange c'est terrible c'est sauvé par un joueur d'HoganMod bien sûr pas d'égalisation pour ces derniers Jussi attention peut-être à la punition avec Joyo qui essaie de trouver Jussi en profondeur mais il n'était pas vraiment prêt à intervenir le français est de retour là au 50-50 ça a profité à Groly finalement qui va éviter la démolition du français Cash vers l'avant on va prendre le temps voilà on va accélérer à juste au moment où le joueur va décider de contrôler un premier joueur est passé là pour Joyo Jussi pour un nouveau solo play il a beaucoup de boost on va récupérer un reset sur le selling un coup à jouer peut-être pour ce dernier dans le corner il a suffisé les ressources adverses ça va être important pour la suite la bonne pression là de la part de Joyo on va entamer la quatrième minute d'overtime dans quelques secondes peut-être la dernière si Cash parvient à mettre ce ballon au fond c'était compliqué c'était compliqué il n'a mis plus du tout de boost Jussi le pinch qui va être tenté il ne part pas du tout ça va être récupéré la part Joyo Groly qui vient bien les gêner Jussi et Joyo qui se marchent du coup un petit peu dessus Rezi ça lui permet d'aller mettre la pression Joyo qui la repousse Scrub qui va maintenir ça peut durer longtemps comme ça Ima ça peut durer longtemps on a eu un long overtime je crois Rising Stars Odyssey de plus de 10 minutes c'était avec je ne sais pas c'était avec les gros noobs en tout cas Joyo lui il est parti sur le backboard Cash peut-être pour frapper il a un coup à jouer avec ses premières touches de balle mais voilà tout de suite on va l'attaquer et c'est là finalement pas de contre-attaque Joyo vient intercepter parfaitement il a tout le temps du monde on va laisser Jussi y aller derrière c'est Cash qui vient couper cette trajectoire on n'arrive pas à la négocier ça repart de l'autre côté avec Roly finalement il est bloqué c'est compliqué là vraiment entre les anglais ils se connaissent parfaitement ça se voit attention à ce tir Joyo qui va réussir à la toucher au niveau du backboard Groly qui va être obligé de reculer le contrôle de Scrub ça s'est bien fait il a réussi à éliminer un joueur bleu on le sent Tracy va falloir faire demi-tour il y a une opportunité le but est grand ouvert le retour Salvateur de la part de Cash ça manquait cruellement de puissance Jussi était sur place également le français mais il était lent il était en train de faire son demi-tour Joyo il est battu par Groly ça va traîner Scrub ça va être compliqué impossible pour lui de frapper il est bloqué tout de suite par Joyo Groly avec Scrub Killa on essaie de transiter mais Cash est bien placé pour l'instant c'est un très bon ballon il n'y a plus de ressources et Cash a eu le temps de revenir face à 4 joueurs qui étaient les plus proches mais ils ont largement hésité ça va partir de l'autre côté avec Joyo un ballon neutralisé plutôt à l'avantage de Scrub Killa le champion du monde en voie sur le backboard qui sera défendu par Cash c'est un décroi de rentre là qui vient stopper une nouvelle fois ce ballon Jussi vers l'avant on va reculer avec LéogenMod mais voilà ils ont tout ce qu'il faut Scrub Killa qui loupe son contrôle sur le mur c'est dangereux mais on va s'en sortir tout de même avec Roly ouais Cash attention ce ballon qui va traîner dans l'axio il faut du bleu c'est Joyo qui va y aller Scrub Killa l'avait vu contrairement à nous Jussi pas de double tap pour lui c'est défendu par Scrub et on a entamé la troisième game pour cette deuxième game entre les deux équipes ça fait plus de 10 minutes de jeu désormais la passe ou Rizik ça a été contré Jussi qui a pas mal d'espace là est-ce qu'il a de la ressource un tout petit peu bah il en avait mais il n'a plus de voiture ouais le réservoir est plein mais effectivement le véhicule est hors d'état de nuire attention tout de même à Cash là qui est parti très très vite c'est là-bas Transal qui est trouvée Jussi peut-être pour un solo play on envoie le ballon sur le backboard c'est pas lu par Groly et heureusement Scrub Killa va renvoyer ce ballon vers l'avant Joyo le contrôle orienté il est parti très rapidement avec un dash pour chercher le bump vers l'avant Jussi pour une offrande il y a trois joueurs de ganmod devant comment passer face à ce mur orange et bah pour l'instant c'est pas chose aisée Joyo qui ne passera pas Cash qui va attendre et là c'est à lui d'intervenir car son coéquipier a été battu Jussi s'entra en retrait Cash qui joue des portières avec un adversaire Groly pour le débordement il va essayer de repiquer dans l'axe mais le décollage est immédiat de la part de Joyo Rezi pour le pinch par duel parfaitement neutre entre les deux joueurs Rezi qui se bat qui essaye quand même d'avancer le dégagement de Jussi c'est pas dedans ce sera parfait cette fois là il fait le travail c'est vrai que c'est lui qui avait offert le but au Moisty Sport sur la première manche et là on est déjà dans la septième minute d'overtime entre les Moist et les Hogan Mod ça avait fini en game 5 la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés justement sur la Spring Cup et là on essaie d'enchaîner avec Cash la transition de l'autre côté la transversale plutôt on va essayer de trouver dans l'axe Joyo mais c'était un peu trop profond Joyo qui pique le ballon à Jussi là malheureusement il était bien intentionné mais attention parce que là ça peut jouer des tours à cette équipe des Moisty Sport Groly sur le corner attention belle intervention de Joyo finalement qui envoie le ballon un peu dans le dos de ce club qu'il a où c'est compliqué pour ce dernier Jussi attention finalement on a une bonne démolition on va pouvoir s'en sortir avec Cash le ballon reste dans le corner et Moisty Sport et pourtant on a une parade de Jussi le français incroyable incroyable là Jussi qui est allé chercher cette parade absolument miraculeuse pour maintenir son équipe en vie dans cette game numéro 2 attention le superbe fake de la part de Groly derrière Cash qui va réussir à empêcher la frappe de faire mou Scropp qui l'a peut-être en deux temps c'est défendu par Jussi effectivement ça va devenir compliqué là pour les Moisty Sport de défendre mais sous pression Scropp qui l'a le redirect Tima il ne sera pas cadré c'est terrible pour Scropp qui l'a pour l'instant 8ème minute devant Time Scropp qui l'a qui va trouver quelqu'un dans l'axe peut-être ce sera pour Joyo on envoie la chandelle on prend aucun risque alors que Jussi essaie d'empêcher un peu cette équipe de se relancer va chercher les démolitions la Moist commence à s'énerver avec ce ballon qui va aller sur la barre transversale finalement Résiste en sort plutôt bien l'Anglais qui était sans ressources Scropp avec la feinte Groly vers l'avant est-ce qu'il contrôle c'est un joueur 1v1 attention à ne pas laisser surprendre cette défense le retour peut-être le cache ça va rentrer avec Scropp qui l'a qui vient mettre un terme à cet overtime de près de 8 minutes 7 minutes et 52 secondes très exactement Joyo qui avait réussi le presque miracle il avait freiné ce ballon et derrière Scropp qui l'a qui vient la pousser au fond mon dieu ça fait quoi ça fait près de 13 minutes de jeu c'est le temps qu'il aura fallu au Hogan Mod pour venir égaliser dans cette série mamma mia vous savez quoi tu sais ils ont bon flair ça Hogan Mod parce qu'il y a deux semaines c'est pareil on rageait on veut voir Vitality on veut voir Cam Corp et on avait eu un PSG Toonra contre les Sioux je crois qui était absolument incroyable et là c'est pareil entre Moistice Sports et Hogan Mod ce qu'on aime c'est le suspens c'est les matchs serrés pas les stompes où on sait comment ça va se finir là on ne sait pas parce qu'il y a un partout dans cette série surprenant Hogan Mod surprenant comme sur le eh bien comme la c'est le régional où ils font top 6 c'est quoi c'est le tout premier l'open je crois il me semble du spring ils font un top 6 ils font leur lancer donc attention il faut les prendre au sérieux bien sûr et les Moistice Sports je pense que voilà ils font attention bien sûr à ces joueurs mais c'est incroyable de voir justement une équipe comme Moist qui a décidé d'accélérer on l'a senti sur la dernière minute mais qui n'a pas su justement trouver cet équilibre entre les démolitions entre l'agressivité et derrière cette défense les Hogan Mod se sont engouvrés là ici il y a la possibilité d'ouvrir le score Jussi malheureusement un kebab d'entrée de jeu on va repartir avec une possession orange il y avait une belle opportunité mais je me demande s'il n'a pas annulé parce que normalement tu ne fais pas de deuxième saut tu le gardes pour venir frapper le ballon j'imagine dans cette situation donc je ne sais pas je ne sais pas ce que nous a fait Jussi ici Rezi contre le backboard ça va être récupéré par Cash Scropp qu'il a qui est battu bien joué la transmission vers Joyo oh là il y a un angle compliqué à les trouver Cash à la conclusion mais c'est Scropp qu'il a qui vient lui ôter cette balle de but ils sont trop courts ils sont trop courts les Moëles ça se joue à quelques détails Joyo avec le contrôle il a un peu de ressources là il va essayer de jouer le preflip c'est magnifique ça sert au milieu de terrain mais encore une fois il y a toujours un joueur d'Hogan Mode pour shipper ce ballon alors qu'on a toujours un striker avec les Moëles mais ils sont un peu trop loin oh là là le poteau encore avec Scropp qu'il a qui est en difficulté il arrive à s'en sortir Joyo peut-être avec la passe dans l'axe c'est très bien fait avec Cash qui va chercher une énième double tap les prises Z ça part de l'autre côté c'est dommage c'est dommage on laisse passer des opportunités ça pour Cash normalement c'est allez un coup franc aux 16 mètres tu vois placé vraiment sur la ligne de la surface il sait faire pour ne pas dire un pénalty mais oui il sait faire il est censé les mettre celle-ci Joyo duel remporté Cash pour le redirect cette fois-ci c'était compliqué il n'a pas réussi à trouver l'angle et la Scropp qu'il a qui est tout heureux de voir le boost pon juste devant lui malheureusement le ballon est trop poussé derrière nouvelle chance pour Rezi on va essayer de bump là pour ouvrir la voie un coéquipier ça n'a pas fonctionné toujours 0-0 3-30 restantes Joyo au bloc face à Rezi l'anglais qui arrive à bloquer pour son coéquipier écossais mais là voilà c'est récupéré tout de suite par les matchs de sport on accélère pas de ressources pour Cash ce sera pour les roues de Scropp qu'il a il est dissuadé la parade Jussie le français la petite touche et derrière le webdash pour démolir c'est parfaitement négocié derrière Cash n'arrive pas à négocier son 50-50 Jussie vers l'avant avec Cash peut-être un coup à jouer il part dans le match le corner peut-il la remiser pour cette touche magnifique de Joyo qui vient trouver un angle quand même assez délicat il faut la toucher finement elle est belle elle est très très belle cette touche et on voit Groly qui est scotché sur sa ligne il ne l'avait pas vu venir il ne défend pas son premier poteau ici peut-être un petit peu présomptueux en tout cas il a sous-estimé la tentative la touche de balle de Joyo l'ouverture du score donc pour les Moïsie Sports peut-être une réaction avec Rezi le web sur Jussie et le retour salvateur de Joyo vous l'avez peut-être vu la petite cost-touch de la part de Scrub qu'il a je pense qu'il la voyait dedans dans son écran mais là on est sur les serveurs de Rocket League et ça va enchaîner avec Joyo ce superbe contrôle orienté là en marche arrière il arrive à conserver le ballon avec lui Jussie pour l'amorti il va essayer d'envoyer ce ballon à carrière finalement on va décider de prendre les devants et d'enchaîner attention à ce long ballon là finalement c'est une passe en retrait parfaitement négociée donc là Groly n'a pas su aller vers l'avant très bonne démolition de la part de ce dernier Rezi lui envoie une grosse chandelle sur le backboard adverse mais encore une fois c'est parfaitement défendu par les Mustisport Joyo en deux temps il va pouvoir conserver le ballon il n'y a personne qui vient l'embêter à part Groly finalement il y a trois joueurs il y a un JGN JGN anglais je ne sais pas si d'ailleurs il y a un certain secret plutôt côté anglais plus connu que ça mais ça enchaîne vite sur le backboard pas de frappe derrière cache transité pour Joyo est-ce qu'on peut finir cette action finalement non c'est Rezi dans le corner le MI6 de James Bond bien sûr bien sûr le MI6 alors je ne sais pas si JGN je crois que c'est des troupes d'assaut mais bon bref c'est vrai 1 minute 40 restante ça va être récupéré là par cache ou bien jouer la touche de balle pour éliminer un joueur et on voit Joyo qui est allé prendre en chasse le dernier défenseur Groly qui a réussi à s'en échapper et à venir intervenir ça va être récupéré Rezi Scrop bonne communication il y avait Groly juste derrière lui pas de double tap c'est bien défendu Joyo à la récupération avec le flé pris 7 bien joué il a été éliminé effectivement il a attrapé le boost au passage on n'a pas assez le précipité et heureusement que cache récupère ce ballon parce que sinon on avait une belle contre-attaque pour aller au ganmod à une belle situation de déséquilibre Jussi va frapper oh il n'a pas cru il n'a pas cru Rezi n'avait plus de ressources et le français tenait une offrande assez improbable là où il pouvait doubler la mise ça va partir avec cache de l'autre côté le Brisi finalement pour essayer d'aller vers l'avant on la passe au deuxième photo pour Jussi c'est compliqué face à Scrop qui a l'expérience forcément elle vient parler maintenant Joyo qui peut encore dacher finalement il n'aura pas le contact derrière Rezi pour la double tap c'est un super service au milieu de terrain heureusement c'est stoppé par le français ils ont 36 secondes les moïstes pour résister et s'offrir les balles de match effectivement là Oganmod qui doit absolument trouver cette égalisation pour nous emmener dans un overtime troisième du nom dans cette série ou peut-être ici avec Scrop qu'il a la parade de Joyo qui tient bon sur sa ligne à Scrop qu'il a sa manquée de conviction là il aurait fallu essayer d'enfoncer le ballon et le joueur adverse dans le but 15 secondes le ballon il est dans le camp d'Oganmod il va falloir remonter le terrain déjà la récupérer ce qui n'est pas gagné avec ses touches de balle de Jussi qui va aller contrer face à Rezi et ça permet la récupération de Joyo qui va prendre son temps très intelligemment aller chercher un duel pas de possession pour l'équipe orange il faut la garder en vie non 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 ils ne l'auront pas cette balle c'est les Moist Esports qui s'imposent sur la plus petite démarche ah oui les Moist qui encore une fois ont vraiment ils ont besoin de trouver énormément de ressources pour battre cette équipe d'Oganmod on gagne à chaque fois sur la plus petite démarche 1-0 2 overtime ici on va l'éviter on a eu quand même de grandes difficultés on a eu une save incroyable de la part de Joyo sur sa ligne en pinch c'est lui qui mettait d'ailleurs ce but formidable d'entrée de jeu et voilà cette équipe qui est subie là si on veut se mettre en confiance tout de suite dans cette invitational du Spring il en faudra plus parce que d'accord on est sur Oganmod on est mal mais Team Liquid tout à l'heure au FUFUXDOP ça ne rigolera pas forcément oui ce sera effectivement pas la même adversité c'est sur les Moist Esports qui vont devoir cravacher pour aller la chercher cette qualification pour le Major même s'ils partent avec une bonne longueur d'avance sur leurs adversaires et bien leurs adversaires en question ils sont morts de fin voilà game numéro 3 à bientôt Vitality s'est imposé sur le score de 3 à 0 face au Monaco Esports voilà voir Vitality aller battre des Espagnols tiltés est-ce que ça nous intéresse tant que ça est-ce qu'on préfère pas cette rencontre là beaucoup plus serrée entre les deux équipes moi je trouve qu'on est bien servis pour ce premier match et ça va être comme tout les régionaux RLCS Europe un très très beau tournoi de Rocket League aussi dit Boyan si on regarde le braquette il y a énormément de Game 5 entre Kerminkorp et Solary entre P.G. Tundra et Guild entre Oxygen et Luna Galaxy mais on espère en avoir une aussi ici entre les Moist et Logan Mott ça ferait le back-to-back pour ces deux équipes qui s'étaient départagées sur la plus petite des marges c'est Moist Esports qui avait remporté justement la série il y a un peu plus d'un mois Joyo pour le contrôle ça va repartir avec un anglais après oui non finalement c'est l'écossais des Logan Mott avec une passe dans l'axe on va double commit avec les Moist un peu en difficulté tandis que BDS vous le voyez vient de remporter son match face au William Resolve Joyo pour la frappe il voulait contrôler il n'y avait pas vraiment de solution pas vraiment grand chose pour apporter de la plus value sur ce ballon Joyo il est trop court ça va faire une énorme offrande pour Léogan Mott l'ouverture du score de Groly Groly qui était resté aux avant-postes qui a attendu très intelligemment cette passe de Scrub qui est arrivée avec la démolition au passage voilà Groly dans sa rotation offensive on est resté aux avant-postes et on vient marquer dans le buvide encore une fois Ogan Mott qui ouvre le score je crois que c'est la troisième fois en quatrième fois en quatre matchs pardon bah non sur la marche précédente on avait pas forcément on avait un seul but inscrit par les Moist mais on sent quand même que les Ogan Mott ils arrivent à surprendre cette équipe des Moist e-sport sur des situations finalement il n'y a pas trop de danger pour les Moist mais voilà on donne un peu les buts on fait pas forcément ce qu'il faut défensivement là on a un excellent bloc avec Rezi qui va prendre son temps pour se relancer il a beaucoup de boost on va récupérer un flip reset face à Cash il va passer par dessous le pitch peut-être on a tenté le 1 contre 2 voire le 1 contre 3 ça ne passera pas pour cette fois attention Groly qui va essayer de rejouer ce ballon Cash ne va pas le laisser faire au Rezi qui sera au-dessus de Jussi la bonne passe mais Joyo qui l'avait vu venir cette fois-ci pour empêcher Groly de faire mouche récupération de Cash pas pour longtemps avec la démolition de Scrub et Rezi va prendre son temps pour se mettre dans le sens du jeu il a décollé bien plus haut que Joyo pour venir remporter le duel derrière il a aussi effacé Jussi mais ça a été renvoyé attention c'est Joyo maintenant aux avant-postes il a tenté le bump ou pas mal pour Cash qui l'envoie contre le backboard qui envoie un parpaing au-dessus de la traverselle Groly qui s'en sort très bien une esquive de bump on essaie d'enchaîner et là derrière Joyo qui a tenté la touche Rezi le joueur anglais le plus en forme pour l'instant sur le terrain dans cette série j'ai même envie de dire il est ultra créatif dès qu'il a le ballon il fait des choses tranchantes simples et précis 2-0 pour HoganMod une double tap tout ce qu'il y a de plus simple mais terriblement efficace la défense qui n'était pas positionnée au niveau du backboard il n'y avait personne pour empêcher ce rebond favorable et c'est la première fois pour le coup qu'on a un écart de deux buts entre les deux équipes depuis le début de la série il est en faveur dès HoganMod va-t-on pouvoir réagir du côté des Moïst ça semble compliqué car ils n'ont pas trop le ballon et surtout là il y a beaucoup de ressources pour les Moïst finalement ce sera un excellent ballon récupéré par Scope qu'il a dans les airs avec Joyo qui va essayer de pousser vers l'avant compliqué pour lui il va rechercher le bump est-ce qu'il est bien accompagné par Jussie touche parfaite au sol là où il n'y a personne les Moïst viennent répondre c'est bien fait Joyo qui a déposé ce ballon puis qui est allé se préoccuper de Grosly pleine face pour ce bump et Jussie qui est derrière pour venir pousser le ballon au fond la bonne réaction de la part des Moïstisport 2 minutes 40 c'est largement suffisant pour venir égaliser attention qui va fixer face à Joyo et Joyo qui tient la superbe claquette comment il arrive à le faire parce que vraiment résister en air dribble c'est absolument pas la chose la plus simple sur Rocket League et là il y a peut-être une autre occasion pour les Moïstisport pour aller chercher une égalisation à la moitié de temps réglementaire avec Jussie le français qui vient bloquer Grosly il est en difficulté mais il sera bien accompagné par Scrub qu'il a c'est un bloc avec Joyo Grosly pour le contrôleur et il essaie d'enchaîner dans le couloir droit Rézy peut-être pour une nouvelle action très efficace très pertinente malheureusement il n'aura pas ce qu'il fallait pour relever au-dessus de cette défense Scrub dans son propre corner va amortir le ballon tandis que Geeksport est allé chercher une victoire contre le PSG Tundra ça c'est important pour les Moïstis il me semble mais je crois que les deux équipes ont le même nombre de points donc quoi qu'il en soit il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle mais de toute façon c'était inévitable et c'est pas très surprenant vu l'état de forme montré par les PSG Tundra ces dernières semaines qui sont bien moins séduisants que les guildes toujours 2-1 ici Leo Ganmod qui pousse pour essayer de refaire le break ce ballon dans l'axe qui va être repris par Cash la passe vers Joyo pour le rediret qui est absolument parfait de partout voilà enfin une passe et un rediret quelque chose qui accélère le jeu Cash qui ne va pas en solo play parce qu'il n'a pas les ressources et donc tout de suite on va trouver Joyo qui vient frapper au bus en 35 km heure à l'arrivée donc forcément ça surprend une équipe entière Leo Ganmod n'ont pas le temps de réagir ça fera de partout on repart attention avec Joyo qui peut s'offrir le champ libre Rezi la passe en profondeur elle est un peu trop prononcée pour Scropkilla les deux coéquipiers qui se marchaient un petit peu dessus c'était pas de chance on n'a pas eu le temps de repartir pour venir réceptionner la passe bonne intervention de la part de Rezi Juicy qui va aller défier deux défenseurs peut-être avec l'aide de Cash bonne intervention de la part de Grolli derrière Joyo qui va frapper mais on est en place Scropkilla qui sort pour repousser ce ballon Juicy le reset elle passe effectivement vers Cash la frappe en demi volée dans la lucarne exceptionnel Juicy toujours la vista pour faire les pages magnifiques récupérer le reset sur le ceiling redescendre pour Cash qui vient trouver la lucarne opposée 3-2 pour les Moïst une remontada dans cette quatrième manche importante pour les Moïst pour se mettre en confiance et aller battre les HoganMod uniquement en 4 plutôt que 5 comme le mois dernier à la fin de Joyo qui dépose un premier joueur c'est très bien fait il décide d'accélérer mais voilà on est rapide Scropkilla va enchaîner Juicy l'intelligence est-ce qu'il va trouver le pinch ah ça ne partira pas là c'est un peu c'est les probabilités avec les pinchs c'est pas compliqué c'est pas facile à faire Scropk de l'autre côté ouais le crochet qui va fonctionner derrière Juicy qui envoie sur le backboard parfaitement négocié par l'anglais de l'autre côté Cash avec le préflip on doit encore une fois 30 secondes à tenir dans cette quatrième manche vous avez vu le petit encart qui annonçait dans un premier temps la victoire de Luna Galaxy face à la Carmin Corp ça a été rapidement corrigé les Luna Galaxy qui sont allés battre Oxygen Esports pour les envoyer en lower bracket bah quelle surprise oh là là nous sommes tous très surpris n'est-ce pas sur Rocket Baguette vous savez vous savez Oxygen Esports vous les connaissez en lower bracket pour eux et les Moist Esports qui envoient également les HoganMod en lower bracket les Moist eux se qualifient pour les quart de finale pour aller affronter la Team Liquid au prochain match voilà c'est tout ce qu'on avait prévu le seul upset finalement qu'on a eu on en a eu deux c'est Guild et les Luna Galaxy comme tu viens de le spécifier Joyo MVP de cette dernière manche où on a quand même eu peur les HoganMod nous ont montré de très belles choses et attention parce qu'en lower bracket et bien il pourrait faire très très mal voilà une lose run d'anthologie peut-être pour ces derniers on le répète ils ont besoin de faire top 2 ça va être compliqué bien sûr pour le seed 16 au ranking voilà un match qui ne nous fait pas forcément plaisir pour les Moist on sent quand même qu'il y a des choses à peaufiner des choses à améliorer et surtout qu'ils n'auront pas longtemps le temps il n'y aura pas vraiment de quoi faire parce que Liquid c'est vraiment tout de suite effectivement ça va être ça va enchaîner le deuxième tour de ce winner bracket qui va se jouer dans la foulée on va attendre un petit peu pour le lower ce sera le troisième match de la journée je pense que je peux vous montrer le bracket je suis sûr que Raphaël nous a tout mis à jour c'est presque presque tout on a presque tout je vais lui laisser un petit peu plus de temps j'ai été un petit peu dur d'afficher ce bracket les 4 matchs possibles que nous allons diffuser on ne les connait pas encore il y a Carmen Corp qui va jouer contre Guild BDS contre ah bah je viens d'avoir la réponse Liquid contre Moist Esports on va rester avec les Moist du coup pour aller voir cette belle affiche le site 4 contre le site 5 de ce Spring Split et pour voir Team Vitality contre Gamers First ce sera sur la chaîne de Vitality twitch.tv vitality pour voir le BDS contre Luna Galaxy sur la chaîne de BDS twitch.tv team BDS pour voir Carmen Corp contre Guild ce sera sur la chaîne de Kameto et nous nous suivrons donc Moist contre la Team Liquid merci à toutes et à tous d'être avec nous sur Rocket Baguette pour ce premier jour du dernier régional du split qui est aussi le dernier régional de la saison c'est la dernière fois que l'on voit beaucoup de ces équipes alors ne ratez pas cette opportunité qui est de la suite